Le pouvoir d'achat est un sujet central dans les multiples mobilisations. Saviez-vous que souvent, les contestations sociales les plus importantes en Martinique ont eu lieu en février ? Le cas s'est reproduit à plusieurs reprises au cours de ces dernières années, voire de ce dernier siècle. Fabienne Léonce, Jean-Marc Parti. Le mouvement de contestation de 2009, c'est le plus récent. Il reste dans la mémoire collective pour sa longévité. Une grève générale et ses centaines de revendications. Une grève populaire autour d'une intersyndicale forte. Elle a duré 38 jours. Parmi la centaine de revendications, le coût de la vie est l'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires, une revendication très ancienne. Et cela se passe souvent au mois de février, au moment de l'ouverture de la campagne de récolte de la canne à sucre. Des revendications qui ne sont pas forcément satisfaites. C'est le cas du 8 février 1900, durement réprimés et meurtrières. Une trentaine de corps tous tirés. Et vous avez eu 19 et 9, vous avez eu près de 30 tués et blessés. Un épisode marquant la véritable naissance du mouvement ouvrier. Deux décennies plus tard, en 1923, une nouvelle grève meurtrière a lieu à Bassignac, à Trinité. La grève marchande allant d'usines en exploitation agricole est brutalement arrêtée sur l'habitation ressource. Les gendarmes et des cadres de l'usine tirent sur des grévistes, bilan, deux morts et trois blessés. Les fusiliers marins disent qu'ils se sentent menacés par des ouvriers qui brandissaient des armes. Mais ils ne précisent pas que les armes c'était tout simplement des couclas, des bâtons. Et eux, ils sont armés et eux, ils tirent sans sommation. 12 ans plus tard, c'est la grande grève générale de 1935. La marche de la faim, comme le rappelle l'historien Édouard Delépine. Une grève marchande ayant pour origine la baisse des salaires de 20%. Le 11 février, des ouvriers convergent de toutes parts vers Fort-de-France, campent sur la place de la Savane. Il faudra l'intervention et la médiation du maire Victor Séver pour faire descendre la pression entre ouvriers, usiniers et gendarmes. C'est Victor Séver, le maire, qui parviendra à éviter le massacre en s'interposant avec autorité. Si vous les attaquez, vous passerez sur moi. Il n'y a pas de... Et donc les types s'arrêtent. Et ayant eu le dessus, à ce moment, ils ont dit, je vous demande de rentrer immédiatement dans vos casernes. En 1974, la Martinique vit une nouvelle grève. Elle dure un mois et demi, entre janvier et février. La répression est là encore implacable. Deux ouvriers sont tués et une dizaine de manifestants sont grièvement blessés par les gendarmes dans le nord-atlantique. Le pays entier est comme électrisé car ce conflit se déroule pendant une autre grève générale interprofessionnelle. Des épisodes marquants, indélébiles de l'histoire de la Martinique. Merci.